et bien bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo du blocos hop là et se passe pas comme ça ici donc un unboxing de scoot biker nous allons donc passer à cet unboxing maintenant que j'ai défouraillé l'e-walk était à ma gauche au passage ça fait de super tapis c'est tout doux c'est vraiment génial c'est un geste écolo en plus c'est enfin si si je vous jure enfin bref tout va bien quoi alors nous allons passer à l'unboxing donc de ce pack d'extension des speeder bike les meilleurs donc cette boîte contient deux speeder bike à savoir que la sculpture des scouts n'est pas la même que dans la boîte de départ c'est donc franchement un bon point de ce niveau là parce que pas de doublons donc avec ceux de départ alors je parle rarement du boîtage il est très soigné chez ffg il y a par exemple un plastique thermoformé pour pouvoir protéger les figurines et un carton rigide pour pouvoir protéger tout ce qui écarte donc sur le point là le packaging est très soigné sur leur boîte alors dans la partie là il y a tout ce qui est fiorine et dans l'autre partie donc tout ce qui est papier cartes et jetons donc voilà la boîte on n'a plus besoin allez hop donc vous aurez donc ma foi deux socles avec tiges transparentes pour imiter le fait que ce soit des véhicules répulseurs attention il y a un sens pour le collage des tiges il y a un détrompeur donc les speeder bikes j'ai préassemblé vite fait les scouts dessus pour que ça soit un peu plus visuel à la caméra et aussi parce que bon j'avais envie de voir mes scouts quoi voilà alors comme je vous disais il y a un détrompeur donc emboîtez bien la tige sur la biker enfin sur la speeder bike avant de le coller sur le socle et moi je vais donner un petit effet donc en le chauffant pour l'effet virage de la bécane et avoir un petit peu plus de dynamisme parce que bon la bécane elle vole jamais trop trop en ligne droite quand même quand ils prennent pas des arbres donc le détrompeur comme vous le voyez alors là il est assez compliqué à assembler avec le masque puisque j'ai une vitre fumée alors pas de blague et en plus je ne porte pas mes lunettes sous le casque donc je pense que je vais abandonner là voilà enfin bref où ça se fait quasiment tout seul quand on n'a pas un gros truc opaque pour s'empêcher de voir voilà ensuite alors tout se trouve dans des sachets normalement des petits sachets comme ça là vous avez toutes les autres pièces il y a quand même un petit peu d'assemblage à faire sur les bikes je trouve ça sympa c'est pas juste des figurines où on a deux pièces et c'est fini alors la notice d'assemblage justement on verra c'est pas sorcier non plus elle est toujours bien claire alors là il n'y a pas de rappel sur la règle supplémentaire des brouilleurs souvent il y a un petit rappel des règles elles sont un tout petit peu mieux expliquées sur les cartes donc dans un autre sachet vous aurez tout ce qui est carte et compagnie alors attention attention ils ont vraiment réglé ça au poil d'evoque pour choisir la taille du sachet alors j'essaie de faire attention au déballage de ne pas virer tous les jetons pour pouvoir vous les présenter sur la plaque cartonnée c'est plus facile quand même voilà donc vous avez la carte unité donc qui est déjà donc emballé dans des protections de cartes que vous pourrez voir sur la chaîne dans une autre vidéo vous avez aussi donc trois cartes options dont deux brouilleurs donc nouveau par rapport à la boîte de départ vous pourrez équiper les speeder bag de la boîte de départ avec au besoin c'est d'ailleurs l'un des intérêts d'acheter une boîte d'extension c'est l'heure de nouvelles cartes elle se place donc à la place du comlink et vous avez bien sûr la carte donc la même que dans la boîte de départ le comlink et bien sûr la plaque cartonnée avec tous les jetons pour pouvoir jouer donc l'unité au jeu star roi légion donc voilà je suis plutôt content d'avoir deux moto jets en plus donc le socle je me demande si le détrompeur il a pas un peu morflé déjà pour que je galère autant de mettre il est bizarre bon bref on passe à la partie deux et nous voici donc dans la deuxième partie et nous allons voir en premier donc la plaquette avec les jetons vous avez donc le pion unité que le symbole de l'empire et l'autre côté le symbole des véhicules pour pouvoir les jouer vous avez les six points de vie non pour les deux bécanes un pion esquive et un pion visé alors il n'y a pas de pion attendre puisque en fait les bécanes sont tout le temps obligés d'avancer entre guillemets donc elles peuvent pas attendre donc voilà vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer votre unité c'est un bon point moi je trouve au niveau de ce jeu il n'y a rien à racheter en à côté passons donc aux cartes et notamment à la carte d'unité des speeder bike donc au verso vous trouverez un résumé des mots clés d'armes impact 1 qui vaut un petit bonus contre les véhicules et fixe avant pour le canon principal à x20 passons au recto de cette carte pour le profil d'unité c'est donc une unité de type soutien composée de deux speeder bike pour 90 points ce qui est en soit correct elles ont trois points de vie chacune donc six en tout pour l'unité elles se défendent avec des dés blancs ce qui n'est pas terrible par contre leur valeur de résistance est infinie elles subiront donc pas de malus en fonction des dommages encaissés vous perdrez une bécane avant l'autre et c'est tout donc un bon point pour l'unité c'est franchement quelque chose d'intéressant en soi de plus elle transforme l'adrénaline d'attaque et de défense au niveau des dés elle se déplace de trois ou trois unités très rapide et elle dispose d'un seul emplacement ma foi pour les cartes option concernant donc l'armement un blaster de poche ec17 donc le piu piu que j'ai utilisé pour massacrer l'ivo juste à côté il marche bien quand même faut dire ce qui est porté un 2 2 des noirs donc plutôt pas mal du tout à savoir que le c17 lui il peut tirer dans tous les sens autour de lui donc il peut même tirer en arrière s'il veut contrairement à la x20 qui lui a fixe avant donc du coup pour la x20 il faudra que la figurine adverse soit dans un arc de 90 degrés face à votre moto jet pas le c17 le canon blaster à x20 lui a porté un 3 niveau dd c'est un des rouges un des noirs un des blancs donc là on ferraille on envoie tout ce qu'on a c'est assez particulier je dirais porté un 3 fixe avant comme je vous disais et impact 1 vous aurez donc un bonus contre les figurines portant armure qui vous permettra de modifier un impact standard en impact critique donc quelque chose de très intéressant en soit surtout avec l'adrénaline qui pourra vous augmenter un peu vos coups au but passant maintenant donc au mot clé couvert 1 tant que vous défendez contre une attaque à distance améliorer votre couvert de 1 donc c'est la vitesse des motos pour moi qui vous confère donc cet effet de couvert et de difficulté à la toucher et la relative fragilité des motos avec un des blancs en défense est donc compensé par ce couvert c'est franchement intéressant passons au second mot clé speeder 1 tant que vous vous déplacez ignorer le terrain de hauteur 1 ou moins donc le fait que ce soit des antigravités vous pourrez passer au dessus de presque n'importe où entre guillemets deuxième partie quand vous vous activez effectuer un déplacement obligatoire obligatoire et gratuit c'est une action donc de déplacement de trois unités donc une règle de trois la grande règle que vous devrez faire absolument au complet alors c'est handicapant puisqu'il va falloir donc prévoir à chaque fois vos mouvements sur le tour d'après pas vous faire avoir par contre ça vous permet d'avoir trois actions dans le même tour entre guillemets un déplacement gratuit obligatoire vous pourrez viser tirer ou tirer esquiver par exemple donc c'est très intéressant c'est à la fois un gros bonus en même temps qu'un petit malus passons aux cartes donc d'options au nombre de trois dont une double la première le comlink longue portée est le même que la boîte de départ pendant la phase de commandement vous pouvez recevoir les ordres comme si vous étiez à portée du commandant nommé le tout pour 10 points un emplacement de communicateur les motos sont rapides le mouvement obligatoire de trois plus vous pouvez effectuer deux actions mouvement d'un seul tour ce qui vous fait neuf de distance de déplacement c'est vraiment fait pour le contournement et agir à distance pour moi c'est cette option là qui est capitale en second les nouvelles cartes qui sont le brouilleur de com vous l'avez en double pour l'utiliser donc sur une autre boîte notamment la boîte de départ les unités ennemies à portée 1 ne peuvent pas recevoir d'ordre sauf si elles se donnent des ordres à elles mêmes pour 15 points donc en fait cette carte vous empêche durant la phase donc de cartes de commandement de sélectionner des unités de leur donner des ordres mais elles n'empêcheront pas leur activation dû à un jeton tiré au hasard donc avec une portée de 1 je trouve franchement pas ça terrible surtout que les motos se déplacent vite vous pourrez pas entre guillemets paralyser un endroit vous serez obligé de bouger donc ouais perso je préfère le com link longue portée que je trouve bien plus intéressant pour les motos donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile vous fait découvrir le jeu et vous donne envie de l'acheter ma foi si ça vous a plu n'hésitez pas à regarder les autres vidéos à vous abonner sur la chaîne et à me rejoindre sur la page facebook la médiathèque de corussan ma foi à la prochaine